Merci de me donner la parole pour la région Pays de la Loire. A travers cette carte, je voulais vous retranscrire l'exhaustivité des projets de télémédecine. Tout d'abord, les projets de télimagerie avec le projet RITI-Ouest, qui est la transmission d'images en vue d'une expertise neurologique qui représente environ 6 000 actes de télimagerie par an. La filière télé-AVC, qui en 2015 a comptabilisé 200 actes de télémédecine, la télé-AVC, qui est également une activité courante en Pays de la Loire, avec 1 400 actes de télémédecine, de télésurveillance, des constantes et également de téléconsultation. Et puis, plusieurs projets, des projets de télépsychiatrie, de télésuivie des cancers branchiques. On a également un projet de télésuivie des grossesses à risque. Plusieurs projets de télédermatologie et de téléplais. Un projet de télédagnostique en dentaire. Et plusieurs projets de télémédecine en EHPAD que je vais vous présenter par la suite. Au niveau de l'ARS, en trois points, c'est avant tout une politique régionale volontariste, avec un programme régional de télémédecine et des systèmes d'information qui est défini sur 5 ans. Un appel à projets annuels pour repérer les projets émergents sur les territoires. Donc c'est des projets qui répondent à un besoin médical. J'insiste sur ce point. Enfin, un projet médical qui répond à un besoin. Et puis, pour soutenir ces besoins, c'est une plateforme de télémédecine qui est en cours de déploiement dans la région. Et la participation à l'expérimentation du financement des actes de télémédecine sur l'article 36. Donc c'est une plateforme dont la mise en oeuvre est portée par le GSS 6 Santé Pays de la Loire. Donc c'est une plateforme qui a été établie en lien avec les différents praticiens pour répondre à leurs besoins. Elle a pour but de mutualiser leurs ressources, des ressources humaines et matérielles. A la fois établir des bonnes pratiques des professionnels de santé. Et j'insiste également que c'est un système d'information qui est centré sur le patient. C'est une problématique importante aujourd'hui. Et puis, elle intègre les contraintes réglementaires, tels que l'hébergement des données de santé, l'authentification forte des professionnels. Et également, tout ce qui est cadre d'urbanisation des systèmes d'information. Et puis, enfin, pour demain, comme je l'ai évoqué, c'est un projet médical qui restera au cœur du déploiement. Les projets seront sélectionnés suivant leur intérêt médical, suivant leur réponse aux besoins des terres et parts. Et puis, on va favoriser les mutualisations. Les nouveaux projets qui apparaîtront, on va les mutualiser que ce soit sur les territoires. S'il y a déjà des projets existants, on va faire en sorte que ces projets puissent se mutualiser, que les porteurs médicaux puissent se rencontrer. Et puis, également, intégrer la télémédecine dans les futurs GHT. Avec comme objectif que le déploiement se fasse par filière et pour la graduation des soins. Donc, excusez-moi pour l'exhaustificité de la carte. Je voulais vous présenter les projets de télémédecine en EHPAD. Donc, à l'heure actuelle, il y a 8 projets de télémédecine en EHPAD, dont 7 EHPAD qui ont été déployés. Ça a représenté 306 actes de télémédecine sur 2014-2015. Avec comme principale pathologie concernée la gériatrie, la psychogériatrie et la dermatologie. Et puis, en 2016, c'est 50 EHPAD qui sont en cours de déploiement. Pour permettre cette industrialisation de la télémédecine, on a identifié des facteurs clés de réussite, qui sont le projet médical, mais également tous les prérequis techniques, qu'ils soient matériels, logiciels, hébergement. Un point également très important pour l'EHPAD, c'est le modèle organisationnel de déploiement. C'est de prendre en compte les besoins des professionnels au sein des EHPAD et puis réaliser des formations qui vont être en équation avec le calendrier de déploiement de la télémédecine. Et puis, aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation de financement des actes, ça va être d'accompagner les professionnels pour pouvoir bénéficier de ce financement. pour pouvoir bénéficier de la télémédecine et de la télémédecine et de la télémédecine et de la télémédecine et de la télémédecine.